Bonjour, Christelle Seré, Coach Marketing. Aujourd'hui, je vous parle d'un aspect très important dans l'univers du marketing et qu'est-ce qu'il faut qu'on pense quand on travaille une stratégie marketing, une stratégie publicitaire. Ce qui est important, c'est que l'investissement de temps ou l'investissement d'argent qu'on fait, il ne faut pas s'arrêter et se décourager après une seule action. Parce que généralement, une seule action ne génèrera rien. Je vais donner un accès à un exemple concret. Si vous décidez de faire une campagne et votre objectif, c'est d'aller acquérir des leads par une campagne Facebook, par exemple, c'est clair que ces leads-là, si vous faites une campagne, la personne ne vous a jamais vue, en un mois, ce n'est pas ça qui va générer des résultats. Par contre, si la personne vous voit de manière fréquente, et c'est toujours une campagne similaire d'acquisition de leads avec les mêmes objectifs, à un moment donné, quand son besoin va être là, elle va rentrer en contact avec vous et elle va remplir le formulaire. Bref, il n'y a aucune stratégie qui fonctionne quand on fait juste un impact. Prenons un exemple de la radio. Si vous décidez d'investir, faire une publicité radio une seule et unique fois, c'est clair que ça ne va rien générer. À la limite, peut-être un client qui vous a entendu, il peut avoir des adombs comme ça, mais règle générale, plus on rentre en contact avec quelqu'un, plus on voit cette personne-là, c'est là que ça va générer des résultats. Fait qu'il n'y a aucun publicitaire qui va vous dire dans votre stratégie, « Bien, vous avez X dollars à investir, on va faire juste une seule et unique publication. » Non, il faut de la récurrence pour que ça génère quelque chose. Puis c'est comme ça dans tous les domaines. Faire un seul accroche-porte, faire une seule publicité radio, faire une seule publicité dans le journal, c'est pas ça qui va générer de quelque chose, c'est généralement un tout, ou tout simplement de la constance dans un média qui va atteindre votre public cible. C'est généralement un tout.